Avant que je ne commence cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un plus 1 dans les commentaires si vous avez liké, comme ça je saurais qui a liké la vidéo et ça me ferait super plaisir. Bon visionnage ! Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je mélange du slime avec des sequins, donc vous avez été assez nombreux à m'en parler. J'ai été assez étonnée car je l'ai déjà fait sur ma chaîne mais il y a super longtemps, peut-être que vous êtes des nouvelles personnes et que vous souhaitez le voir, donc pourquoi pas, je vais le refaire. Après je ne l'avais pas fait avec un slime transparent comme celui-ci, il est vraiment ultra transparent. Alors pour faire ce slime transparent, vous avez plusieurs recettes sur ma chaîne avec du liquide vaisselle, mais bien sûr il sera de la couleur du liquide vaisselle, ou avec de l'eau. Donc c'est tout simplement moitié colle, moitié eau, et ensuite vous ajoutez vos pipettes pour les yeux, donc votre acide borique, et ça forme votre slime. Bien sûr il faut le laisser reposer pendant 1 à 2 journées, moi il a reposé pendant 2 jours. J'ai refait des petites bulles sans le faire exprès en voulant transverser chaque slime dans les petits ramequins, comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour faire mes slimes, car il y en a 4 à faire comme vous pouvez le voir, je vais utiliser 4 couleurs de sequins différents. Donc on m'a demandé aussi de faire une vidéo où je mettais plein de paquets de sequins dans un même slime. Ça viendra, mais là pour l'instant je trouve que j'en avais pas assez, il va falloir que j'en achète plein de couleurs, plein de boîtes et tout. Donc vous inquiétez pas, ça viendra assez vite. Donc pour ça, je vais en faire un avec des couleurs tendance un peu dorées. Il y a doré, il y a du beige, il y a du marron et il y a du bronze un peu. Je pense que celui-là fait un peu bronze ou rose gold, je sais pas trop. Après il faut que j'ouvre la boîte pour voir de plus près. Ensuite il y en aura un avec plein de teintes roses, donc roses claires et roses foncées. Il y en aura un multicolores, donc j'ai plein de petits sequins multicolores. Et enfin le dernier, ce sera avec des sequins bleus comme ceci, ils sont super beaux. Donc ce sera à vous de me dire si vous préférez le bleu, le rose, celui qui sera avec le doré ou le multicolores. Donc là on va tous les faire, je vais faire ça un petit peu sans trop parler. Donc j'ai beaucoup parlé là au début de la vidéo, mais je vais pas beaucoup parler ensuite. Donc c'est parti. Je vais essayer de mettre à peu près la même quantité de sequins dans chaque petit ramequin. Bon je pense que là je... Et voilà, première bêtise. Y'a pas une vidéo où je ne fais pas de bêtises. Bon vous les voyez pas toutes à chaque fois. Voilà. C'est super beau des sequins quand même. Dans un sling transparent comme ça, je pense que ça va rendre super bien. Donc là je vais mettre un petit peu de chaque couleur. Du coup à cause du sling j'ai les doigts qui collent un peu. C'est super joli les petits roses là, roses claires. Les dorés. Waouh j'adore. C'est de là, comme celle-ci. Mais en fait je sais plus. Bon écoute, on va remettre un peu de tout. Pour être sûr. Voilà, j'ai mis toutes les couleurs. Maintenant je vais venir tout mélanger. C'est tellement joli. J'espère que ça va rendre aussi bien dans le slime. J'espère que ça va être bien. Wow, c'est vraiment super agréable. Ça nous donne un slime crunchy. Oh, trop beau. C'est vraiment super beau. J'adore. Je vous dirai mon préféré à la fin. Allez, on va tout de suite passer au rose. Et on va tout de suite passer au rose. Oh là là, ils sont trop beaux. J'ai à avoir du mal à me décider. Donc bien sûr, au fait, j'ai oublié de vous dire, les slimes, je les ai fait un petit peu collants pour que les sequins tiennent très bien dedans. Après, ils ne sont pas ultra collants non plus. Comme vous pouvez le voir, ils ne m'en restent pas sur les doigts. Mais ils collent un petit peu. Allez, on va tout de suite passer à la prochaine couleur. Je vais faire le doré. Et on va tout de suite passer à la prochaine couleur. Et on va tout de suite passer à la prochaine couleur. Il est super joli aussi celui-ci. Et nous allons passer à la dernière couleur. Enfin, la dernière couleur. Les dernières couleurs, c'est un multicolore. Ceux-là ne font pas le même bruit du tout. Et on va tout de suite passer à la prochaine couleur. Et on va tout de suite passer à la prochaine couleur. Il est trop beau. Waouh, j'adore. Il est encore plus crunchy que les autres. Après, ce ne sont pas les mêmes sequins. Ce sont des sequins tout plats. Les autres ont des petits bords arrondis. Je suis super fan. Celui-ci, il fait penser un petit peu au carnaval. avec toutes ces couleurs. Trop, trop beau. J'adore, 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 j'adore. Donc voilà, mes 4 slimes sont formés. Maintenant, je vais vous donner mon ordre de préférence. Donc mon préféré, c'est le multicolore. Il rend super bien. Il rend tous très bien. Mais franchement, celui-ci, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, c'est le bleu, le rose et enfin le doré. N'hésitez pas à me dire votre préféré en commentaire ou même votre ordre de préférence. Pourquoi pas ? Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis. Sous-titrage ST' 501